Musique Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Vous pouvez mentir tout le jour, vous pouvez mentir à tout moment, vous pouvez mentir à chaque instant, mais vous ne saurez pas mentir à tout le Congolais. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au temps de la fin de la campagne électorale. Cette campagne électorale qui nous a permis de découvrir le mensonge de certains acteurs politiques. Cette campagne électorale qui nous a permis de dévoiler effectivement le plan machiavélique, le complot de compromissions et d'explosions de la République. Cette campagne nous a permis de dénicher certaines personnalités politiques le plus cyniques, et je dirais même narcissiques, de gens qui ont juré juste pour briser, casser, détruire le Congo que nous avions construit avec les efforts de nos ancêtres, avec les efforts de père de l'indépendance, avec les efforts de père de la liberté, de la démocratie. Ici, je pense au docteur Étienne Tshiseke Diwamoulumba, paix à son âme. Je pense à Patrice Emeriloumumba, paix à son âme. Je pense à Kim Pavita, à Simo Kimbangu, à Rossimou Kenzi, à Thérèse Kapangala. Je pense à Fidel Bazana. Je pense à tous les activistes de droit de l'homme. Je pense à tous les étudiants qui ont succombé dans cette bataille pour la consolidation de la démocratie congolaise. C'est une démocratie que nous devons préserver, garder à bon escient, parce que la démocratie aujourd'hui est un acquis que nous devons à tout prix préserver. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce grand rendez-vous, un rendez-vous de change, un rendez-vous qui nous permet de se rencontrer et d'échanger, d'apprendre et de se former, d'agir et d'impacter positivement sur la qualité de vie de notre société à travers les idées constructives, à travers les idées qui bâtissent. Parce que notre hymne national nous a donné la plus grande recommandation républicaine de bâtir un pays plus beau qu'avant. Effectivement, nous pouvons bâtir un Congo avec des idées novatrices, réfondatrices. Nous pouvons bâtir ce Congo avec de grandes idées, avec le savoir politique congolais. Oui, nous pouvons bâtir. Mais seulement, nous ne pouvons pas bâtir le Congo avec le mensonge. Seulement, nous ne pouvons pas bâtir le Congo avec la médiocrité. Mais seulement, nous ne pouvons pas bâtir le Congo avec l'incompétence, avec la morosité intellectuelle. Nous ne pouvons pas bâtir le Congo avec le tripatrillage. Nous ne pouvons pas bâtir le Congo avec des visages hybrides. Tantôt on est congolais, tantôt on est zambien, tantôt on est italien, tantôt on est angolais, tantôt. Pourtant, la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est la fin de la campagne. Les derniers jours. Parce qu'après, demain, le peuple congolais ira au vote. Oui, nous allons voter. Oui, toko voter. Oui, toko sanctionner. Oui, toko utiliser effectivement notre impérium. Parce que le souverain primaire, c'est le peuple. C'est le peuple qui détient le bâton, le fouet pour sanctionner ceux qui ne correspondent pas avec l'esprit de la République. Ceux qui ne correspondent pas avec l'esprit collectif congolais, le vouloir vivre collectif. L'ingrédient de base de la nation congolaise. Oui, le 20 décembre, nous irons aux élections. Le 20 décembre, nous irons aux élections. Si la CENI a validé certains candidats, si la Cour constitutionnelle a validé certains candidats, le 20 décembre 2023, le peuple congolais va vous invalider. Le peuple congolais va vous écarter de la liste de ceux qui peuvent avoir le privilège de diriger ce grand Congo. On vous a reconnu comme sujet congolais. On vous a reconnu comme quelqu'un qui détient de la nationalité congolaise. Mais le 20 décembre, le peuple congolais va affirmer à la face du monde. Et le peuple congolais va jeter son dévolu sur celui qui porte le sang congolais. Le véritable fils du Congo. Nous avons observé la campagne électorale du début jusqu'à la fin. Nous avons fait le décryptage politique. Nous avons observé les attitudes, les actions politiques et même la qualité des stratégies politiques, stratégies de communication, stratégies de mobilisation. Nous avons tout observé. Nous avons même mesuré la grandeur et je dirais même la taille politique de certains partis, autant pour les personnalités politiques pendant cette période de campagne électorale. C'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui. Congolais n'y a pas la possibilité, pas la aptitude, pas la latitude. Il n'y a que ça, la pronostique électorale en avance. Nous avons le pouvoir de dire que celui-là ne sera pas élu et que celui-là peut être élu. Nous avons la possibilité parce que nous avons observé les acteurs politiques pendant la période de campagne électorale. Il y a certains candidats, bien qu'au prix Nobel de la paix, il y a certains candidats, bien que médecins rénommés, il y a certains candidats, bien qu'ils détiennent un agenda en termes de notoriété internationale, mais pendant la campagne, ces candidats-là se sont dilués comme le sel dans l'eau. Ils n'ont fait le coque pendant une semaine, une semaine seulement. Et aujourd'hui, on ne parle pas du prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix est parti. Encore que pendant la campagne électorale, le peuple a dit non aux candidats de l'étranger. Le candidat de l'étranger ne passeront pas. Le candidat de l'étranger ne bénéficieront pas du suffrage du peuple. Ça ne passera pas. Pire encore, ils sont candidats de l'étranger, en même temps, ils sont candidats du M23. Les candidats des agresseurs, le candidat oppresseur de Congolais. Ceux-là qui nous ont amené le massacre, ils ont tué les Congolais. Ils ont violé nos femmes, nos mères, nos enfants. Ils ont pillé nos ressources naturelles. Ils ont occupé nos territoires, ces bandits, ces voyous, ces barbares, qui viennent aujourd'hui sous la casquette de certaines personnalités politiques, afin justement d'obtenir l'impérium, le Congolais. Congolais repé sa bango pour voir taire. Congolais repé sa taire. Soi, bon salabajonabino, oh non, deuxième penalty. Non, mais à oua penalty, à ta mon côté, à ta coufra en pamba, et co-kota-té. Ici, je voudrais dire que ma congolais n'y a pas de vigilance. T'as pas de vigilance. Vous savez, moi, ça me fait très mal. Je suis équeureux. Je suis dans une situation de perplexité complexe en même temps. Je n'ai jamais vu de gens qui se proclament comme géniteurs de coups d'État au travers des déclarations officielles, des déclarations solennelles, des déclarations publiques. Est-ce, n'est-ce pas, une peur qui s'est définie le jour au lendemain du camp de ceux qui ont opté pour la compromission de la République ? Bon, t'as le discours, n'a-bas. Bapanda, qui dit, bonso, non, Tshisekedi n'a pas été élu. Tshisekedi est l'œuvre d'un bille. La compromission à l'Africaine, d'un arrangement entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ces discours-là n'ont pas marché. Ces discours-là n'ont pas entré dans la tête de Congolais. Nous l'avons élagué, ces discours. Ils ont changé de méthode. Là, seulement en termes de discours. Après du fait qu'ils ont dit que Tshisekedi n'a pas été élu et que Tshisekedi est l'objet d'un bille. Et que voilà, aujourd'hui, ils viennent encore avec un autre argument. Oh non ! Le 20 décembre, il n'y aura jamais des élections. Le 20 décembre, le peuple congolais ne voteront pas. Ils ont dit ça. Mais de plus en plus, nous nous approchons vers la date fatidique. Ils se sont rendus compte, oui, effectivement, le 20 décembre, nous aurons élection. Ils sont allés encore dans une autre stratégie. Ils pensaient que le président Tshisekedi ferait tout pour qu'on écarte certains candidats de l'opposition. À la plus grande surprise, la CENI les a validés. La Cour constitutionnelle les a validés. Même ceux qui chantaient matin, midi, soir, acharnement politique, l'instrumentalisation de la justice. Ceux-là, même ceux qui font l'objet du détournement de déniés publics de l'État au travers du projet Bukangalons, ou même ceux-là, ont été validés. Autrement appelés des voleurs patentés d'Ixit Martin Fayoulou. Même ceux qui ont une nationalité douteuse. Ils ont été validés par la CENI autant pour la Cour constitutionnelle. Alors ici, je voudrais faire un coup de chapeau à M. le Président de la République. M. Tshisekedi autrefois qualifié des pantins de placebo, d'un président malléable, d'un président faible, de la faiblesse à la dictature, alors le statut de celui que l'on a qualifié de faible a changé. C'est-à-dire le président devient plus fort. Je salue le président parce que le président Tshisekedi est un fin stratège. Le président Tshisekedi a démystifié certaines personnes politiques mystifiées, de gens que l'on croyait des personnes providentielles. Alors, le président Tshisekedi les a démystifiés au sein de l'échiquette politique nationale. Vous savez pourquoi Étienne Tshisekedi Wamulumba était une légende ? Parce que Étienne Tshisekedi Wamulumba faisait peur au régime dictatorial de Mobutu. Parce que Étienne Tshisekedi Wamulumba faisait peur au régime dictatorial de Joseph Kabila. Quoi de plus normal ? Qu'à cela, objet, il y a ma rélégation, il y a ma arrestation arbitraire, il y a ma violation, il y a ma droits et libertés fondamentaux de citoyens. Plus on arrêtait Étienne Tshisekedi Wamulumba, plus on le rendait mythique et mystique, plus Tshisekedi devenait mystère. Il devenait une légende. Alors, ceux-là, qui aujourd'hui sont en face du président Tshisekedi, ils pensent que le président Tshisekedi agirait de la même manière que Joseph Kabila et le président Mobutu. Ce qui ne serait pas logique parce que le président Tshisekedi et les deux présidents précités n'ont pas la même philosophie politique. Il y a un bloc des dictateurs et il y a un bloc des démocrates. Alors, pour démystifier ces gens-là, parce que si Katumbi était invalidé, si Matata était arrêté dans ce mandat de président Tshisekedi, alors le président Tshisekedi allait rendre ces gens-là des célèbres. Ils allaient devenir des personnalités légendaires. Alors, la plus bonne manière de les démystifier, c'est de les laisser libres, c'est de les laisser dans la course électorale, participer comme tout autre candidat et c'est au peuple de juger. Et c'est comme ça aujourd'hui. L'histoire du LGD, l'histoire de leadership et gouvernance, c'est parti. Tous, on a compris, ce n'était qu'un slogan creux. C'est du pétard mouillé. C'est de la simple lévue. C'est une pacotille vide, une idée qui n'a pas de contenu. Simplement parce qu'on voudrait à tout prix briguer la magistrature suprême. Encore que pour ceux-là, qui ont mené le combat, le pseudo-combat du leadership et de la gouvernance, leur target, leur objectif, c'était simplement pour aller à la conquête de la primature. Ils ne cherchent que la primature. Ils ont créé le parti politique pour la primature. Ils ont postulé comme candidats à présidents de la République pour la primature. Ils ont désisté en faveur d'un candidat vide. C'est juste pour la primature. des politiciens ayant des ambitions démesurées, des obsédés du pouvoir, des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas servir la République sous un autre statut. Vous pouvez servir la République comme chef de quartier. Vous pouvez servir la République comme citoyen, comme professeur, comme économiste, comme avocat, comme médecin. vous pouvez servir la République. Ne peut devenir président de la République qui veut. Non, non, ça, 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 ça passera pas. Ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, n'allez-vous dire attention à la congolais. Pour toujours découvrir, moi, quelques secrets à moi. Quelques secrets. Aujourd'hui, on doit dévoiler le plan. Le plan machiavélique. Je vous ai toujours dit le fait pour le président de consacrer le pays entre le main des dieux, ça a été un signal fort. Du point de vue spirituel, il y a beaucoup de protections qui protègent le Congo, qui protègent le Congolais, qui protègent le président, qui protègent les lignes frontalières de notre pays. Si on nous a battus dans le physique, alors je dirais non, dans le spirituel, on ne nous battra pas. parce que ce combat-là, nous le ménons avec le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui a béni le Congo au travers de la prière du président de la République, en concertation avec les hommes des dieux, les femmes des dieux, de notre pays, les églises, le corps du Christ. On a consacré ce pays entre les mains de Dieu. Ce qui voudrait dire coup d'État, putsch, compromission, assassinat, ça sera nul et sans effet. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Dès le début du mandat du président Tshiseki dit, ils avaient commencé avec le triangle de la mort. C'était la première stratégie du coup d'État. Ils avaient utilisé une formule trilogique. Ils voulaient opérer à tout prix sous le trois format de coup d'État. Le coup d'État politique, le coup d'État judiciaire et le coup d'État, le coup d'État, je dirais, le coup d'État parlementaire. Mais aussi, je ne pouvais pas peut-être parler du coup d'État militaire. Ils avaient trois stratégies. Le coup d'État politique, c'est ce que j'assimile avec le coup d'État parlementaire. Le coup d'État parlementaire et c'est une requise à l'exécuter par le dokamikaze parlementaire que nous avions connu à l'époque. En l'occurrence, Mme Janine Mabunda et M. Alexis Tamboué-Mouamba. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que le président Tshiseki dit qu'il bénéficie de l'onction divine a pu déboulonner les systèmes et même Kabila qui s'était installé. Mabunda est parti. Alexis Tamboué-Mouamba est parti. La fameuse majorité de broderie confectionnée selon le déshydratat d'un acteur politique, elle était déconfectionnée, cette majorité. Le coup d'État judiciaire, le plan, c'était et il faudrait que les politiques saisissent la cour pour qu'on mette le président de la République en exécution afin de le déchoir par la cour constitutionnelle. Encore une fois, nous avons déjoué ces plans. Ça n'a pas marché. Le coup d'État militaire, ils ont eu des plans. heureusement, nous veillons et nous veillerons à la sécurité nationale de notre pays. Ensemble, avec les services de sécurité, l'armée congolaise, la police nationale, mais aussi la plus grande armée, c'est le peuple. Nous avons vaincu ces gens-là. Bah, qui m'a pas marché ? Bah, qui m'a pas marché ? Bah, Numbi, Kikaya Binkaroubi, tout ce monde-là. Bah, 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 ils ont tenté de tout le moyen. Et que voilà, maintenant, stratégie de la bangou est commise. Il ne faut pas créer crise. Malheureusement, le coup d'État ne peut pas s'exécuter tant que le peuple ne donne pas quittus. Aucune révolution peut être possible sans le quittus, sans l'approbation du peuple. Ça ne serait pas possible. Si Mousselorand Désiré Kabila a compté un amour qu'à part Lifedale, c'est parce que nous, le peuple de l'époque, on se disait c'est fini avec le régime dictatorial de M. Mobutu. Le peuple a validé la démarche de Mousselorand Désiré Kabila. ceux-là qui veulent faire un coup d'État, c'est avec le peuple. Je dis non. Comment vous voulez entraîner le peuple dans une démarche dont le peuple ne se retrouve pas ? Mais Bissarabino toujours posez-vous des questions. Pourquoi dans le mandat de Tshisekedi les étudiants n'ont pas marché contre le régime ? Pourquoi dans le mandat de Tshisekedi on n'a pas senti la présence active de mouvements citoyens ? Pourquoi ? Pourquoi dans le mandat de président Tshisekedi il n'y a pas eu de mort lors de manifestations publiques et politiques de nos partis politiques, de l'opposition tout comme de la majorité ? Posez-vous des questions. Pourquoi dans le mandat de Tshisekedi il n'y a pas eu des dédoublements de partis politiques ? Il n'y a pas eu des débauchages ? Pourquoi ? Vous ne pouvez pas vous poser des questions. Pourquoi dans le mandat de Tshisekedi un président sortant continue de drainer des foules et des foules ? Le peuple congolais continue d'accompagner celui qui vient de gérer le pays pendant cinq ans. Quelle est maintenant la conclusion ? Quelle est la conclusion ? La conclusion elle est simple. Le congolais ont encore besoin du président Tshisekedi. Détrompez-vous. Les congolais aujourd'hui comprennent. Lorsque nous parlons de l'agression rwandaise contre le Congo, tous les congolais s'érangent derrière le commandant suprême, les présidents de la république, les symboles de l'unité nationale, les garants de bon fonctionnement des institutions de la république. Tout le congolais, nous sommes derrière le numéro un, le président de la république. mais curieusement, certains candidats pactisent et signent de contrats de collaboration avec les ennemis de la république, les ennemis de la RDC. Pire encore, le M23 qui fait une déclaration de soutien indéfectible au candidat numéro 3. Comment vous pouvez comprendre ça ? Comment vous pouvez comprendre ça ? Il y a un gros qui n'est pas congolais, qui n'est pas un moment, et puis ce news se trouve très vigilant. Il faut suivre tous les mouvements politiques avec le moindre détail. Parce que les faits, les faits sont tellement cohérents qu'on sait dégager la logique criminelle qui s'installe du camp des ensembles contre la république. Il s'agit des ensembles contre la république. si vous faites la liaison entre l'arrestation du conseiller spécial du candidat numéro 3 alors qu'il a été arrêté pour avoir été réproché du fait de collaborer avec le M23, ce n'est pas moi qui le dit, c'est le ministre de la Défense nationale, M. Jean-Pierre Bemba à qui je jette le fleur et dévolu, qui nous a dit et lorsque vous faites la corrélation avec la déclaration du M23 sur le candidat numéro 3, alors on trouve le lien. On trouve le lien. Et lorsque vous prenez encore la déclaration de Korné Inanga, Korné Inanga qui manifeste son soutien sur le candidat numéro 3, quelques jours après, Korné Inanga s'allie au M23 pour créer une structure militaire. Encore une fois, il y a le lien. Il y a le lien. Il y a le lien. Et même lorsqu'on leur demande de citer ne serait-ce que le nom de Kagame, ces gens n'ont pas pu, ils n'ont pas pu citer le nom de Kagame tout au long de la campagne électorale. Ils n'ont pas pu endosser la responsabilité des Kagame comme l'agresseur du Congo. Ils n'ont pas pu. Encore une fois, il y a le lien. Il y a le lien. Nous, nous savons définir le lien. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je voudrais dire aux Congolais de faire plus attention parce que ces gens-là, ils travaillent matin, midi, soir pour briser. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait ? Tshisekedi les dérange en quoi ? En quoi Tshisekedi devient aujourd'hui l'épine d'Oxal des Sola qui se mettent ensemble contre la République ? Simplement parce que Tshisekedi veut préserver l'intérêt des Congolais. Simplement parce que Tshisekedi veut arrêter le tiot par lequel les ressources minérales, les ressources naturelles du Congo passaient au bénéfice des pays étrangers en lieu de place du bénéfice du Congo. Tshisekedi dit non à cela. Parce que Tshisekedi veut mettre fin à cette guerre asymétrique, une guerre à plusieurs connotations, à plusieurs tendances, avec des ramifications diverses. Le président Tshisekedi voudrait mettre fin à cela. Ce gens-là disent non. Pourquoi Tshisekedi veut arrêter notre affaire ? Pourquoi Tshisekedi veut arrêter notre COP ? C'est pour ça que il va faire la guerre dans le Congo. C'est pour ça que il va faire la guerre dans le Congo. C'est pour ça que il va remplacer les présidents Tshisekedi par un président sous-traité. Un candidat qui viendra faire les deals de Kigali, les deals du Rwanda. Alors ça, ça ne passera pas. Si vous avez fait vos deals pendant 18 ans, alors je peux vous rassurer, ça ne sera plus possible, ça ne passera plus. Alors ces gens-là qu'on appelle ensemble pour la République, chers peuples congolais, vous avez la très attention. Ils vont retravailler pour une trichérie électorale. Ils veulent créer de la désolation au travers de la trichérie électorale. Ils ont sous-logé une firme, une structure russe avec des experts techniques pour infiltrer les fichiers électoraux, les systèmes de la CENI afin de tripoter les résultats électoraux. Et pour ça, ils ont payé beaucoup d'argent. Les experts russes étaient venus et nous connaissons le moyen et stratagème qu'ils ont utilisé. Bissot va congolais, Bissot va vrai congolais de père et des mère Tolobaka. S'il y a mon indok qui bel et la oui, il faut bel et la parce qu'ils sont ensemble contre la République. Ils veulent utiliser ces russes pour tripoter les systèmes de la CENI afin de tripatouiller les résultats pour qu'au moment de la proclamation de résultats qu'ils disent que c'était Khatoum qui a été élu. Et lorsqu'ils vont opter pour ce chemin de la contestation, alors c'est par là qu'ils vont profiter pour activer le zone militaire qu'ils ont déjà créée en amont. Ils préparent la contestation. ils ne préparent pas les élections. Ils préparent la contestation parce qu'ils attendent un moment de crise pour créer leur situation. C'est comme ça que, n'appelant Nabango, il a fallu tout organiser avant la fin de la campagne électorale. Et c'était indiqué, il faudrait que Korné Inanga fasse rapidement sa déclaration pour la création d'une structure militaire et c'est fait et c'était bien préparé. Il faudrait que l'ensemble contre la République fasse une alliance avec le M23 le plus vite possible avant la fin de la campagne électorale parce qu'ils ont un schéma. Ils ont un schéma. Et regardez même les récents discours d'un candidat qui avait désisté en faveur d'un autre candidat. je parle du candidat des candidats de leadership et de gouvernance encore qu'il ne s'agit qu'à d'un pseudo. Et ces candidats viennent de faire un discours et dans son discours ils prônent la contestation électorale en avance. C'est une logique. C'est une logique. Je vous ai dit cher peuple congolais il faut observer ces gens à la loupe avec le moindre détail parce que il faut tout ça la niance que plan n'a pas le gâte plan n'a pas le gâte ils vont créer des situations le résultat les élections ont été truchées c'était Katoumbi qui a été élu et ils vont utiliser l'église catholique moyennant ou les églises moyennant l'argent le billet vert ils vont utiliser le mouvement citoyen moyennant les billets verts pour créer de la désolation entre temps ils vont utiliser également leur agenda diplomatique avec un accompagnement de certains états de la sous-régent c'est ça leur stratégie alors ici place autocommie seul le peuple le souverain primaire qui devra trancher nous devons dire à ces gens là à ces gens là nous devons leur dire que tu sais que dit à Zananou tu sais que dit à Zananou mesdames et messieurs tu sais que dit à Zananou vous aurez encore à faire de l'opposition pendant 5 ans vous aurez encore à faire de l'opposition pendant 5 ans préparez-vous pour le marche préparez-vous pour la manifestation politique préparez-vous pour les initiatives préparez-vous pour les communications politiques préparez-vous préparez-vous à ces choses l'opposition ça demande des hommes vertébrés des hommes capables l'opposition n'est pas faite pour des gens qui présentent le problème le problème des santé physique non l'opposition n'est pas faite pour des gens qui ont des handicaps sur le plan intellectuel non l'opposition est faite pour des gens qui doivent engager une certaine dynamique d'action pour bousculer le pouvoir en place alors préparez-vous pour une opposition nouvelle pendant le futur 5 ans le prochain mandat du président Tshiseké dit préparez-vous parce que Tshiseké dit Tshiseké dit Tshiseké dit les étudiants Tshiseké dit à Zanan ma maman à Congo papa à Congo ma province Nyon Tshiseké dit à Zanan à Zanan à Zanan et en plus à Zanan on a ébané à Zanan on a préambule pour ma maman Tshiseké dit à Zanan vous avez vu le centre financier alors qu'il n'y a jamais d'intelligence dans cet immeuble comment on peut appeler un immeuble intelligent alors qu'il n'y a même pas d'intelligence dans cet immeuble il n'y a pas d'intelligence voilà le véritable immeuble intelligent c'est cet immeuble qu'on vient de construire dans le mandat de Tshiseké dit les centres financiers un immeuble qui change de couleur un immeuble qui prend la couleur du drapeau national à un moment un immeuble autour de lequel il y a le jeu d'eau un immeuble dans lequel il y a de salles de conférences au standard international c'est ça l'immeuble intelligent alors nous devons arrêter avec cette lévure politique des menteurs de menteurs ils ont géré dans le mensonge ils ont volé l'argent de la république avec le mensonge ils ont dupeur le congolais dans le mensonge et que voilà ils viennent encore solliciter le suffrage du peuple pour qu'ils gèrent encore le congo dans le mensonge le temps du mensonge est déjà révolu nous voulons la vérité la vérité est que Tshisekedi est venu aujourd'hui Tata Raphaël a revêté d'une nouvelle robe de dignité et de respect la vérité est que Tshisekedi a construit des universités l'université de Kinshasa l'université pédagogique nationale UPEN INBTP Kinshasa l'université de Kananga l'université de Mbujimai l'université de Koloesi c'est cela la réalité la réalité est que le président Tshisekedi est en train de construire les aéroports l'aéroport de Koloesi l'aéroport de Kissangani Tshisekedi le fait la réalité est que le président Tshisekedi nous a donné une centrale hydroélectrique à Koloesi pour alimenter les industries extractives mais aussi renforcer l'énergie de consommation au bénéfice des Congolais c'est le président Tshisekedi qui l'a fait la réalité est que ici à Kinshasa il y a une grande station qui a desservi en électricité les millions et des millions de populations de Kinshasa c'est cela la réalité la réalité c'est aussi l'usine des traitements d'eau potable lemba imbu c'est une réalité la réalité c'est quoi ? c'est les deux sociétés des transformations disons des fabrications de câbles électriques que l'on a créé la société des fabrications de carreaux c'est cela la réalité la réalité c'est la maternité gratuite la réalité c'est la gratuité de l'enseignement de base la réalité c'est le fonds spécial pour l'entrepreneuriat congolais la réalité c'est les jeunes qui ont obtenu le travail au travers le concours de magistrats c'est cela la réalité la réalité c'est quoi ? nous travaillons avec le président Tshisekedi nous voulons le changement avec le président Tshisekedi les koulounes qui autrefois étaient considérées comme des ratés de la société la réalité nous enseigne aujourd'hui ces koulounes ne peuvent être considérées comme des bâtisseurs de la nation grâce à la vision du président Tshisekedi la route Elenguesa Tshisekedi a construit des routes inter-urbaines des routes inter-provinciales ici à Kinshasa vous avez connu Elenguesa vous avez connu l'état de la route de Kimoenza vous avez connu ce champ la route Kikwiti vous avez connu ça nous avons besoin d'un président vrai un président réel un président véridique parce que c'est avec ces présidents que nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant alors mesdames et messieurs j'insiste sur ça la vigilance nationale j'insiste sur ça ayant de la vigilance nationale non non ça ne se fera jamais étranger vous êtes Zambiens allez en Zambie allez postuler là-bas allez devenir même député si tu veux même président de la république en Zambie pas au Congo au Congo ça ne passera pas parce que le Congo c'est pour le Congolais le Congo c'est pas pour le Zambien le Congo c'est pas pour les Italiens le Congo c'est pas pour le Grec le Congo c'est pas pour le Rwandais le Congo c'est pour le Congolais Longonia Longonia la Jean-Pierre Bemba Igwe grand merci pour le soutien au président Tshisekedi Jean-Pierre Bemba a manifesté sa sincérité sa sincérité c'est que Bemba dit est vrai c'est que Patrick Mouyaya dit c'est vrai c'est vrai nous devons prendre ça au sérieux vous vous croyez que Mouyaya Jean-Pierre Bemba Bemba aussi pouvait être président candidat président Bemba a le nom il a le background il a le moyen il a la réputation il a la popularité il a un proie politique il a un parti politique il pouvait bien devenir candidat président de la république mais seulement Jean-Pierre Bemba n'a pas des ambitions de mesurer Jean-Pierre Bemba ne fait pas l'objet d'une gloutonnée mairie politique Jean-Pierre Bemba n'est pas gourmand Caber aussi pouvait devenir candidat président de la république Bahati il répond aux critères tout ce monde là mais pourquoi ils ne l'ont pas fait c'est parce qu'ils ont compris qu'au stade où nous sommes nous devons laisser le président Tshisekedi finir c'est qu'il a commencé voilà pourquoi nous nous disons que Tshisekedi à Zanane à Zanane à Zanane à Zanane pour nous le président Tshisekedi à Zanane tout ça nous avons préambul tout ça nous avons préambul voilà pourquoi nous avons 5 ans le 20 décembre on a des cartes et on a des cartes et on a bien été au covoté sans que on a saigné après si on a retrouvé comment on a affiché tu voteras et ça va voir qu'on n'a pas marié parce qu'il y a une invitation mais on a bien une invitation mais quand tu te pointes devant la porte d'entrée de la salle de fête après si on a la liste ah oui c'est un invité au coci c'est comme ça que ça va se faire on a des cartes et les cartes des lecteurs à covoter et c'est comme ça que vous savez que vous êtes congolais vous votez massivement le numéro 20 vous votez massivement le président de congolais vous votez massivement le président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo vous votez contre M23 vous votez contre Paul Kagame vous votez contre Rwanda vous votez contre les ennemis Mboka vous votez contre les étrangers votez Tshisekedi c'est votez contre les étrangers votez Tshisekedi c'est votez contre le M23 ça je peux vous assurer votez Tshisekedi c'est votez contre le pillage de nos minéraux votez Tshisekedi c'est votez pour la sauvegarde des intérêts de la république voilà pourquoi à l'innissant nous disons que Félix Tshisekedi Tshilombo Azana Tshisekedi 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 Merci.